En ce qui nous concerne avec Gilles Séméon, nous avons réitéré nos positions, notre disponibilité pour le dialogue, parce que nous pensons qu'on ne peut sortir de la situation que connaît la Corse que par le dialogue. Et nous avons bien sûr, de ce point de vue-là, eu une conversation tout à fait apaisée, tout à fait constructive avec M. Cazeneuve. Bien entendu, il faudra voir dans les semaines et les mois à venir si, dans la pratique, ce dialogue sera mis en œuvre. Mais, encore une fois, de notre part, il y a absolument une volonté de voir les choses s'apaiser, prendre un tour constructif. Et nous ne ferons rien qui puisse nuire à ce dialogue que les Corse attendent. Parce qu'il y a un grand nombre de sujets qui sont urgents, aujourd'hui. Et il y en a d'autres qui sont des sujets de fond, mais qu'il faudra traiter également. Et puis, il y a le mandat que nous avons reçu des électeurs. Et il est évident que nous, de ce mandat-là, nous ne ferons rien qui puisse le remettre en cause. Donc, ça serait, de notre part, irresponsable. Et ça ne serait pas conforme au fonctionnement démocratique. Est-ce qu'il pourrait y avoir des choses de la Corse entre le Premier ministre et son ministre d'Intérieur ? Il ne nous appartiendra aujourd'hui d'envisager qu'il puisse y avoir des différences. Il y a un gouvernement de la France. Et il y a, pour nous, une nécessité de dialoguer avec ce gouvernement. Nous ne l'avons pas choisi, mais c'est un interlocuteur naturel dès l'instant où il a la volonté de l'être. Donc, encore une fois, notre position est demeurée une position très ouverte. Sur la base, bien sûr, de ce que nous avons présenté aux électeurs, de ce qui a été validé par les électeurs. Et donc, par conséquent, pour nous, il n'est pas envisageable de changer de position. Nous estimons qu'à Paris, la raison doit finir par triompher également. Et nous avons bon espoir de voir les choses changer dans les semaines ou les mois qui viennent. Manuel Valls a dit que certaines choses seraient définitivement fermées, abandonnées. On ne parlerait plus de certaines choses. M. Valls s'adressait à l'opinion française. Le gouvernement a une situation très particulière aujourd'hui en France. Il ne dispose pas non plus de la même marge de manœuvre que nous avons ici, puisque nous sommes soutenus, nous avons été soutenus par les électeurs massivement. Et on peut comprendre qu'il y ait une fébrilité que, pour notre part, nous ne connaissons pas en Corse, puisque, pour notre part, nous sommes sereins sur notre légitimité et sur le soutien dont nous bénéficions de la part des Corses. Alors, je crois qu'il ne faut pas s'attarder à un certain nombre de propos qui peuvent effectivement laisser perplexes, qui peuvent étonner. Nous ne nous arrêtons pas aux propos et nous n'avons pas non plus l'intention de donner dans la surenchère. Donc, nous sommes disponibles pour le dialogue. C'est ce que nous avons dit, c'est ce que nous avons répété. Et, dans les semaines à venir, nous pensons que les choses peuvent prendre un tour beaucoup plus constructif. Nous n'avons pas traité des différentes questions pour lesquelles nous avons été mandatés par les électeurs. Mais nous avons, bien entendu, fait savoir aux ministres, dans le cadre d'une discussion tout à fait apaisée, qu'il nous paraissait indispensable de voir le gouvernement et les élus de la Corse, les nouveaux élus de la Corse, discuter pour, effectivement, construire une démarche commune dans les semaines et les mois à venir. Il faudra, effectivement, que ce dialogue s'installe. C'est ce que nous avons dit et nous pensons que, compte tenu du caractère apaisé de cette discussion que nous avons eue, nous pensons qu'il y a lieu d'avoir bon espoir de voir les choses évoluer positivement dans les semaines à venir. Donc, en ce qui nous concerne, de toute façon, nous restons disponibles pour le dialogue. Nous l'avons dit. Nous restons disponibles sur la base du mandat que nous avons reçu des électeurs, évidemment. Et c'est ce mandat que nous allons continuer inlassablement à défendre. Ce sont les idées qui ont été validées par les Corses pour lesquelles nous allons continuer inlassablement à plaider. Voilà un petit peu quelles sont les perspectives pour les semaines à venir. C'est toujours utile lorsque nous avons une occasion de dialogue, de dialogue apaisé, constructif, comme nous l'avons eu. Bien sûr, l'apaisement était acquis aujourd'hui. Cet apaisement a été construit avec, notamment, les élus de la Corse, avec le député maire d'Ajaccio, avec les nouveaux responsables de la collectivité territoriale de Corse. Je pense que l'apaisement, nous n'y sommes pas pour rien non plus. Et aujourd'hui, que le ministre vienne prendre acte de cet apaisement, c'est quelque chose qui ne nous choque pas. Des garanties, à cette heure, personne n'en a. Simplement, il y a une très forte volonté de notre part de voir une construction s'opérer dans les semaines et les mois à venir. Parce que la Corse en a besoin, parce qu'il y a des dossiers qui sont très urgents et que nous avons trouvé sur notre bureau en arrivant avec Gilles Séméogne. Parce qu'il y a également des questions de fonds qu'il faudra traiter. Et puis parce qu'il y a un peuple qui nous a mandatés, tout simplement. Donc, nous sommes à la fois très sereins et très déterminés pour construire quelque chose de différent dans les semaines à venir.